En comptant la récente nomination de Manuel Valls, 21 premiers ministres se sont succédés à Matignon sous la Vème République avec une constance. Tous, qu'ils soient proches ou non du chef de l'État, ont entretenu des relations compliquées avec le président. Alain Juppé a une relation fusionnelle avec Jacques Chirac, un mélange de fascinations réciproques de sentiments paternels et filiaux. Les deux ans passés à Matignon, de 1995 à 1997, sont pourtant très difficiles. Alain Juppé se montre maladroit dans la forme, contesté sur le fond et critiqué sur la méthode. Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée, la droite essuie une large défaite, Alain Juppé paie les peaux cassées et démissionne. Comme Alain Juppé, Pierre Moroy, devenu en mai 1981 le premier chef d'un gouvernement de gauche, s'entend aussi très bien avec celui qu'il a nommé, François Mitterrand. Entre les deux hommes, il y a du respect et de la confiance. C'est lui qui est chargé de conduire le changement. Mais après les manifestations contre la réforme de l'école libre, Pierre Moroy démissionne en 1984. Autre proche de François Mitterrand, Edith Cresson, nommée en 1991, se heurte aux réticences de plusieurs ministres maladroites, impopulaires et victimes du machisme des mondes politiques et médiatiques. Elle est au bout de 11 mois lâchée par François Mitterrand. C'est Pierre Bérégovoy, fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand, qui lui succède avec la mission impossible de redorer en moins d'un an le blason des socialistes avant d'affronter les élections législatives de mars 1993. Il échoue effectivement et quitte Matignon 11 mois plus tard. Un passage qui l'affecte profondément confiera-t-il à Pierre Moroy peu avant son suicide. En 1976, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre entretiennent une relation respectueuse. Mais Raymond Barre avouera, des années plus tard, avoir eu le sentiment d'être une sorte de paratonnerre pour un président narcissique. En mai 2002, il y a de la confiance dans le couple Jacques Chirac-Jean-Pierre Raffarin. C'est lui qui inaugure le premier quinquennat qui réduit le rôle de fusible du Premier ministre puisqu'il met davantage en première ligne le président. Un changement qui l'oblige à se battre pour exister. Il y a aussi de la confiance entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault, du moins au début. Mais la multitude de couacs donne l'impression que François Hollande affaiblit l'autorité de son chef de gouvernement en laissant ses ministres le court-circuiter. Après la déroute au municipal, Jean-Marc Ayrault est sacrifié. La Ve République, ce sont aussi des premiers ministres qui ne sont pas sur la même ligne que les présidents comme Georges Pompidou et Jacques Chaband-Elmas. Lorsque celui-ci fait son discours sur la nouvelle société, il est perçu comme une critique du gaullisme. Georges Pompidou réclame sa démission en juillet 1972. Quatre ans auparavant, le même Georges Pompidou avait lui aussi été remercié par le général de Gaulle qui n'acceptait pas que son premier ministre devienne plus populaire que lui et risque de lui faire de l'ombre. Ce fut aussi le cas de Michel Rocard, nommé uniquement en raison de son extrême popularité mais franchement détesté par François Mitterrand qui s'en sépare en 1991. Auparavant, Laurent Fabius avait également irrité François Mitterrand lorsqu'il avait résumé à la télévision en 1985 sa relation avec le président avec cette phrase devenue célèbre « Lui c'est lui et moi c'est moi ». Et que dire de la relation franchement hostile entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing au point que Jacques Chirac, irrité par la prééminence présidentielle, claque la porte de Matignon en 1976, une première dans les annales de la République. Entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas véritablement de concurrence mais il n'y a aucun affect. Les deux hommes fonctionnent cinq ans ensemble de 2007 à 2012. Malgré des heurts et des incompréhensions, le duo des contraires fonctionne plutôt bien. Les rivalités et les rancunes viendront après leur cohabitation quand les deux hommes afficheront leurs ambitions présidentielles. La première cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac de 1986 à 1988 est conflictuelle. Mitterrand semble utiliser toutes les ressources de la Constitution pour empêcher la droite de mettre en œuvre son programme politique et économique. La deuxième, entre le même François Mitterrand et Édouard Balladur de 1993 à 1995, est beaucoup plus sereine au point d'être qualifiée de cohabitation de velours. Enfin, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin de 1997 à 2002, les relations sont courtoises mais rarement vives et peu confiantes avouera Lionel Jospin quelques années plus tard. Quelle sera la nature des relations entre François Hollande et Manuel Valls ? En termes de tempérament, tout oppose le nouveau couple exécutif mais la politique peut réserver bien des surprises. Quelle est la nature des relations entre François Hollande et Pierre Quelle est la nature des relations entre François Hollande et Pierre ? Quelle est la nature des relations entre François Hollande et Pierre Quelle est la nature des relations entre François Hollande et Pierre